Je ne suis pas opportun, parce que le gouvernement est démissionnaire, il y a de ses responsabilités que le PAC apprend. Justement, je voulais faire cette intervention pour me faire appel à mon bâtonnier, M. Carlos Hercule, parce que je suis toujours avocat en incompatibilité. Certes, je ne peux plus plaider à les milités, mais je reste et demeure avocat. Il y a une dimension politique dans la question. Je crois qu'il y a même une organisation de défense des droits humains qui a fait cette intervention aussi, que le ministre de la Justice n'est pas capable d'engager l'État à ce niveau, n'est pas capable d'installer le CSPJ. Donc, on pense que le mieux, et je veux faire appel justement à l'intelligence des acteurs de la justice, des juges, du commissaire du gouvernement, des avocats, ne sont pas capables de rentrer en grève pour paralyser le système, pouvoir judiciaire comme tel, pour attendre que, comme il y a un processus qui est apparemment lancé sous ratification au nouveau ministre, pour attendre que ça finisse, que ça a enclenché, que ça a fait une fête, c'est la fête, et qu'on est capable d'entraîner la question et justement, mise en place. Même parce que le ministre de la Justice fait preuve de bonne foi, moi, je vais accélérer. Même parce qu'on décalage de un mois, deux mois, capable justement de créer un problème. Donc, arriver jusqu'à cette grève-là, on pense que c'est trop tôt, il n'y a pas une question, il n'y a pas de dialogue, mais aller à la grève comme ça, c'est la justice qui a payé. Nous-mêmes, nous, on a comme débité du peuple pour ne pas aller pour le peuple, parce que les questions de justice, quand on ne sait pas ce qu'on a fait, les gens ne sont pas qu'à joindre, les délais ne sont pas respectés, il n'y a pas beaucoup à vous, il n'y a pas beaucoup à la justice qui a payé en fin de compte. Donc, on pense, on fait appel justement à la raison au calme, pour que le bateau n'arrive pas à la grève comme tel, pour être capable de joindre avec le ministre de la Justice là, et pour l'avancer. Le ministre de la Justice, le ministère de la Justice, d'une manière générale, montrait beaucoup, il a montré bonne foi, ça veut dire que l'État peut avancer, mais si vous avez question fort, le gouvernement a démissionné, c'est normal, qu'il ne peut plus avancer, parce que politiquement, nous-mêmes, parlementaires, nous avons fait ça très mal pour le ministre de la Justice à démissionner, pour l'avoir installé, CSPJ, parce que ce n'est pas la technique. Donc, mandez bâtonnière, mandez magistrale, pour ne pas arriver dans la question grève, pour autant, et sous peu, et que le processus avancé, et que l'État est capable d'avancer, pour être capable d'installer CSPJ. C'est un appel, comme l'appel du bâtonnier, c'est quelque chose qui a été fait publiquement, et je suis concerné, je suis membre de la commission de justice de la Chambre basse, avocat de surcroît en incompatibilité, législateur, donc je mets mon mot dans la question pour appeler, pour appeler, pour dire à mon bâtonnier, M. Carlos Hercule, de surcroît, à ce mouvement de grève, de dire au magistrat du pays, de ce soir, et que le ministère de la Justice, le ministre de la Justice, il ne peut pas avancer, il y a un problème technique qui le concerne, il est démissionnel, il ne peut pas avancer, et qu'il doit attendre, et que, dès que le gouvernement est légitime, il est capable de faire l'installation.